Je vais vous raconter l'histoire de Kasparek et le mystère des souliers usés. Dans la bohème lointaine, régnaient un roi et une reine. Leur fille unique était leur seul souci. Mais quel souci, mes amis ! Chaque soir, alors qu'elle était enfermée à double tour dans sa chambre tout en haut de la tour, eh bien, le matin, elle descendait furieuse dans la salle du trône, toute décoiffée, la jupe déchirée, brandissant ses souliers usés. « Ah ! Mais quelle horrible nuit j'ai passée ! Regardez mes habits ! Regardez mes souliers ! Ils sont tous abîmés ! Il m'en faut d'autres, assurément ! Et tout de suite ! Vite, vite ! » « Mais qu'as-tu fait cette nuit encore, ma chérie ? » « Ah ! Que voulez-vous que je fasse ? Enfermée dans ma chambre à double tour ! » « J'ai dormi ! Voilà tout ! » dit la princesse. C'est alors qu'entra dans la salle du trône Kasparek, le fou du roi. Il secouait ses grelots en cabriolant. « Hop là, hop là ! Me voilà, majesté ! Une idée me chatouille, comme le gigouille ! » « Dans le secret de votre palais, un beau prince aime votre fille, qui jamais ne lui accorde un legal. » « Ouille, 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 comme le gigouille ! » « Permettez-lui de se cacher cette nuit dans la chambre de la princesse avec moi. » « À deux fois de Kasparek, nous éclaircirons le mystère des souliers usés. » « Alors, vous les mariez, et la princesse sera sauvée. » « Pas ma barbe d'argent, Kasparek ! » « Hum, l'idée n'est pas mauvaise. » « Qu'on convoque le prince sur le champ. » « Sa perle hippopète, nous allons voir qui est le roi ici. » Le prince arriva au palais. « Votre majesté m'a appelée. » « Que puis-je pour votre service ? » « Ma fille souffre d'un mal étrange, pauvre ange. » « Chaque nuit, alors qu'elle est enfermée dans sa chambre au sommet de la tour, elle déchire ses habits, elle détruit ses souliers. » « Pourtant, sa perle hippopète, elle nous dit qu'elle dort et ne se souvient de rien. » « Pas ma barbe d'argent, découvre la clé de ce mystère, et tu seras mon gendre. » « Oh, majesté ! » dit le prince tout affolé. « Mais c'est trop d'honneur que vous me faites. » « Mais comment vais-je y arriver ? » « Sa perle hippopète, mon fidèle Kasparak t'aidera. » « Tous deux, vous veillerez ce soir dans la chambre de ma fille. » « Vous y entrerez pendant qu'elle soupera avec nous. » « Mais attention, pas ma barbe d'argent, si vous j'échouez. » « Je vous fais couper la tête à tous les deux. » « J'aurais peut-être mieux fait de me taire, dit Kasparak. » Le prince et Kasparak allèrent se cacher sous le lit de la princesse. Sans rien se douter, la princesse mangeait avec ses parents normalement. Quelques heures plus tard, elle alla se coucher dans sa chambre. Cric, crac ! La clé tourna dans la serrure. Un silence envahit la pièce. La princesse dormait. Soudain, le prince toucha le bras de Kasparak. « Oh ! Regarde ! Regarde ce que je vois ! Oh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Comme le gigouille ! Le diable ! Mais que fait-il donc ici, le diable ? Que fait-il, le diable ? Regardez les enfants. Oh ! Il jette de la poudre magique sur les souliers de la princesse. Oh ! Foie de Kasparak ! Comme c'est bizarre ! » Et la princesse se réveillera. Toute guillrette, toute enjouée, elle bâtit des mains. Elle commençait à chanter. « Oh ! Mon diable ! Je suis tellement heureuse de te voir ! Oh ! J'ai envie de danser toute la nuit, mon diable ! » « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » « Tu danseras, ma princesse ! Tu danseras ! » « Nous sommes seuls ! Nul ne nous dérangera ! » « Avec ton diable chéri, tu danseras toute la nuit ! » Ha, 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 ha! Oh! Oui, oi, oi, colne le gigouille! Mais comment va faire la peau fille pour danser toute la nuit sans s'arrêter? Oh! Mais il va la tuer! Ou bien la rendre complètement folle, pensait le prince. Oh! Il va falloir arrêter cela. Il va falloir sauver la princesse. Et la princesse était de plus en plus contente. Elle qui d'habitude faisait souvent la tête. Eh bien là, elle dansait, elle sautait sur le lit. Elle riait à gorge déployée. Oh! Mon diable, emmène-moi loin d'ici s'il te plaît. Je veux danser toute la nuit avec des beaux danseurs de bras en bras, avec mille danseurs. « Viens, ma princesse! Tes beaux danseurs t'attendent avec impatience dans la belle forêt verte! Viens, ma beauté, partons nous amuser! » C'est alors que Gasparec vit une forme, s'approcher de plus en plus de la chambre de la princesse. Regardez les enfants ici! « Un dragon! » Le prince avait de plus en plus peur. Il s'enfonçait de plus en plus sous le lit de la princesse. Heureusement que Gasparec était là pour lui donner du courage. « Ouh, 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 le gigouille! » « Mais un peu de courage! » « N'oubliez pas, prince, vous pourrez épouser la princesse à l'issue du voyage. » « Allez, allez, courage! » « Et en effet, alors que la princesse et le diable montèrent sur le dragon, au vol, Gasparec et le prince en profitèrent pour s'accrocher à la queue de l'animal. « Diable, mais je trouve qu'il vole plus lentement ce soir, le dragon, ne trouves-tu pas? » « Mais non, mais non! Rassure-toi, ma princesse! Il se fait vieux, voilà tout! » « Diable, tout de même! La queue de l'animal me semble bien étrange ce soir! » « Mais non, mais non! Rassure-toi, ma princesse! Écoute, ne pense pas à cela! Regarde droit vers l'avenir! » « N'oublie pas, mille danseurs t'attendent dans la forêt magique! » « Oh, Gasparec! » dit le prince, « J'ai mal au cœur, je veux descendre! » « Prince, allez, gâle tes courages! Une couronne vous attend, je vous le rappelle! » « Heureusement qu'il est là, Gasparec, tout de même! » Quelques minutes plus tard, les voilà tous arrivés dans la fameuse forêt magique. « Mais regardez bien, les enfants! Trouvez-vous qu'elle est belle, cette forêt? Trouvez-vous qu'elle est verte et qu'il y a des beaux danseurs qui dansent avec la princesse? » « Moi, je ne trouve pas! » « Diable! » dit la princesse, « mais tu m'as parlé d'une belle forêt verte, il me semble, tout à l'heure! N'est-elle pas un peu bizarre ce soir? » « Mais non, mais non, ma princesse! Rassure-toi! Allez, ne pense à rien! Danse avec ces beaux danseurs venus tous spécialement pour toi! » Pendant ce temps, Gasparec ne perdit pas de temps. Il cassa une branche de la forêt maléfique. Il pensait que cela pourra toujours servir. Le bal dura toute la nuit. La princesse passait de bras en bras. Elle dansait sans s'arrêter. Elle riait à gorge déployée. Ses habits s'accrochaient aux ronces et aux branches et ses souliers s'usaient sous les cailloux. À l'aube, tellement elle avait dansé, elle était épuisée. Ne pouvant rentrer chez elle comme cela, eh bien, le dragon était obligé de la prendre dans sa gueule. Elle tenait plus debout la princesse. Ni une, ni deux, le diable monta sur l'animal triomphant. Et bien sûr, Gasparec et le prince étaient également du voyage retour. Aucune envie de rester dans cette forêt maléfique. « Ah 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 ! Encore quelques nuits comme ça et tu seras folle, ma princesse ! » « Il sera alors à moi pour toujours ! Ah 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 ! » « Gasparec, j'ai compris le point de cet ignoble individu ! » dit le prince. « La douce princesse, quand elle s'éveillera demain, aura tout oublié. Elle découvrira ses vêtements abîmés et réclamera alors des souliers neufs au roi et à la reine. » « C'est ainsi de nuit en nuit, de jour en jour, jusqu'à la rendre complètement folle. Mais comment empêcher cela, Gasparec ? Comment la sauver des griffes du diable ? » Et pas dans ce discours. Gasparec, il faut bien l'avouer très futé, déchira, prit une écaille du dragon. « Comme pour la branche de l'arbre, ce rat, cela pourra lui servir de preuve, pensait-il. » « Ouille, 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 oucule le gigouille, parole de Gasparec. Moi, je tiens à ma tête, je la préfère sur mes épaules. Cette écaille me protégera par ma foi. » Au petit matin, le prince alla trouver le roi. « Mission accomplie, votre majesté. Le secret des souliers usés est éclairci. Et comme tous les matins, qui descend furieuse dans la salle du trône, les enfants ? La princesse, bien évidemment. « Ah, mais père, je veux des souliers neufs. Regardez mes chaussures, regardez mes vêtements. Ils sont tous abîmés encore une fois. J'en veux des neufs aujourd'hui, père. Tout de suite. » « Par ma barbe d'argent, faites silence, ma fille. Prince, vous avez la parole. Dites-moi, qu'avez-vous découvert d'extraordinaire ? » « Majesté, permettez-moi de raconter une histoire à la princesse. Il était une fois une belle princesse, aimée d'un gentil prince. Hélas, toutes les nuits, elle lui préférait le diable, qui, grâce à une poudre magique, l'emmenait chaque nuit au bal dans une horrible forêt. Et là, elle dansait avec mille diables en riant. « Mais, mais tout cela est faux, père, tout cela est faux, dit la princesse. Bon, oui, je l'avoue, un garçon charmant vient me chercher chaque nuit. Il m'emmène sur son fidèle destrier, dans une clairière sublime, toute verte. « Et nous dansons ensemble toute la nuit avec d'autres jeunes hommes. Oui, je l'avoue, mais je ne connais pas de diable. Je vous le jure, père, je ne connais pas de diable. » « Pas ma barbe d'argent, mon petit casparec. Mais qui dois-je croire ? Ma fille, elle est-elle ensorcelée, comme le dit le prince ? Ou rencontre-t-elle d'honnêtes jeunes hommes qui la font danser, comme en a besoin une fille de son âge ? » « Ah ! Kasparec va éclaircir ce mystère. » « Foi de Kasparec, majesté. Eh bien, les deux histoires sont vraies. Cela dépend de qui les raconte. Ce que j'ai vu comme le gigouille, le voici. Chaque soir, le diable en personne vient chercher la princesse et l'emporte à dos de dragon jusqu'à une sombre forêt pour le danser. Et voici les pleuves de ce que je raconte. » « Eh oui, les enfants, bien sûr, il a apporté avec lui la branche de l'arbre de la forêt maléfique et l'écaille de la queue du dragon. » « Ah ! Tout d'un coup, le diable appartit comme par magie. » « Ah ! Mais c'est cette écaille de mon ami dragon et cette branche de mon ami arbre qui m'ont appelé jusqu'ici. Juste quand j'atteignais mon but, vous m'avez démasqué. » « Ah ! Et la princesse parut toute affolée, comme si elle n'avait jamais vu le diable. » « Au secours, au secours ! Ah ! Mais quel horrible personnage ! Au secours, protégez-moi ! » Et elle s'évanouit dans les bras du prince. « Très content d'avoir la princesse dans ses bras, vous pensez. » « Par ma barbe d'argent ! » dit le roi. « Diable, tu as fait assez de mal ici. Va-t'en. Plus jamais tu ne remettras les pieds dans mon château, » s'aperlipopète. « Sinon, je jure que je te fais couper la tête. » « Oh ! Effrayé, le drable promet de ne jamais revenir. » Et le roi tint sa promesse. Quelques jours plus tard, on célébra en grande pompe le mariage du prince et de la princesse. « Oh ! Vive les mariés ! Vive le prince ! Vive la princesse ! » « Oh ! Ma bien-aimée ! » dit le prince, « Ma douce colombe, je vous aime. » « Je suis si fière d'avoir résolu le mystère de vos souliers usés et vous avoir rendu votre liberté. » « Mais est-ce qu'il a résolu le mystère tout seul, les enfants ? » « Oui, 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 con le gigouille ! Et moi alors ? J'ai fait de la figuration ? » « Si je n'avais pas été là, croyez-vous qu'il en serait là, le prince, à épouser la princesse ? » « Pas ma barbe d'argent, mon petit casparec ! Mais je ne t'ai pas oublié. Tu mérites une récompense. » « Tiens, pour toi, le plus gros morceau du gâteau. Régale-toi, mon petit casparec ! » « Ouille, 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 votre majesté est bien bonne ! » « Quelle délice ! » « Ah ! Ouille, 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 votre majesté est bien bonne ! Mais qui est caché derrière le trône ? » « Les enfants ! » « Ah ! Le diable ! Mais fiche le camp, vilain chenapa ! Et laisse les mallets tranquilles ! » « Casparec ! Casparec ! Tu me jettes par la porte, je reviens par la fenêtre ! » « Casparec ! Casparec ! Tu me jettes par la fenêtre, je rentre par la cheminée ! » « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » « Mais après cela, les enfants, je vous promets, le diable n'est jamais revenu au château, embêté le prince et la princesse ! » C'est la fin de notre histoire. Le mystère des souliers usés a été résolu. Et Casparec est un personnage très courageux. Et Casparec est un personnage très courageux.